Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon24, ravie de vous retrouver sur cette émission l'invité du jour. C'est l'artiste qui monte et fait le buzz au-delà des frontières gabonaises. Il a cette particularité de mettre en pâleur la culture gabonaise avec son titre phare, la botte. Il a réussi à fédérer l'Afrique toute entière autour de ce son pendant cette crise sanitaire. Zayon Steyle est notre invité du jour sur Gabon24. Zayon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir partagé. Alors nous allons commencer comme ça par un petit exercice, si ça vous dit. Alors je vais vous donner quelques mots et vous me dites ce qui vous vient à l'esprit comme ça. Ok. On va commencer par le Gabon. Gabon, ça me fait penser à la patrie, la culture, l'identité, la source. Pas mal d'éléments, pas mal d'éléments qui défilent dans ma tête. Alors, ikoku. Ikoku, tradition, rythme, musique, danse, ça me fait penser à tous ces éléments. Musique, qui est quand même au centre de votre vie, la musique. Bien sûr, qui est l'une de mes plus grandes passions. L'identité. L'identité, c'est ce qu'on apporte, ce qu'on a apporté au monde en fait. C'est cette particularité qui fait en sorte qu'on soit différent des autres. C'est vrai. Alors je vous rappelle aux téléspectateurs que Zayon Staley, de son vrai nom à l'état civil, Leoma Sunda Pendi Vianney, est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son actualité. Alors Zayon Staley, parlez-nous de votre parcours musical de 2017, de Piccolo. Cette chanson aussi qui a beaucoup fait parler sur la toile également, un peu partout dans le Gabon et au-delà aussi. Et à la botte, on est en 2020. Il y a eu pas mal d'événements de Piccolo à la botte. Déjà, il faut signifier que lorsque j'ai sorti le single Piccolo, qui a également eu un bon retour auprès des Africains de la diaspora, j'étais encore très jeune. Donc il y a eu une grande maturité dans le temps. Et le challenge a toujours été le même, en fait, de mettre en avant le patrimoine culturel gabonais, de mettre en avant l'identité gabonaise. Dans Piccolo, par exemple, on va remarquer le toli bangando, comme on dit, le toli bangando, le langage parlé dans les rues ici et là, qui est également un reflet de l'identité gabonaise. Et là, dans la botte, particulièrement, il y a plus de tradis modernes. Il y a plus de tradis modernes. Donc en gros, c'est ça, on va dire, qu'il y a eu une grande maturité de 2017 à maintenant. À maintenant, très bien. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de valoriser cette culture dans tout ce que vous faites ? Bien sûr, bien sûr. C'est important de valoriser la culture gabonaise. Parce qu'il faut qu'on influence également le monde. Il faut qu'on influence également le monde. Et ce qu'on a de beau à apporter à ce dernier, c'est justement notre culture. Et elle est tellement grande, elle est tellement belle. On a tellement d'ethnies ici et tellement de rythmes traditionnels qu'on n'a rien envie au monde. Et au contraire, ce serait très bien que le monde s'intéresse au Gabon et que le monde vienne découvrir toutes les vertus de la culture gabonaise. Alors, la botte. La botte, c'est une chanson au rythme traditionnel hikoku qui fait fusion avec la musique hip-hop. Racontez-nous l'histoire de la botte. Comment est née la botte ? Il y a quand même une anecdote quelque part. La botte, franchement, c'est de l'inspiration. À la base, j'avais la première boucle du morceau en pounou. Je l'avais depuis et j'avais envie de faire un morceau qui devait vraiment réunir les morceaux traditionnels de l'époque, style Mac Joss ou Mango. Ce sont vos influences aussi ? Oui, j'en ai pas mal. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs des influences. Déjà, je suis très mélomane. J'écoutais pas mal de musique gabonaise. D'Aké Nengé à Serge Eniga, à François Ngoire, à Angèle Asselet, à Annie-Florbacelli. Franchement, je me suis tapé toute la panoplie de musique. Et donc, je voulais vraiment réussir à faire une musique qui réunissait ces deux éléments-là. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, nous, les musiciens de la nouvelle génération, on n'a pas créé ça, en fait. Il y a eu des pionniers, comme je disais, comme les Akenengé et Mac Joss. Et ce serait vraiment dommage qu'on parte épouser d'autres tendances musicales, d'autres pays, alors qu'à la base, on a des personnes qui nous ont légué un patrimoine musical. Donc, il fallait combler la génération, l'ancienne génération, et la nouvelle génération, en alliant les deux. Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la botte. D'ailleurs, on va se regarder un tout petit extrait de la botte, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La botte, voilà. Comment gères-tu ce succès phénoménal qu'a créé la botte ? On a vu des challenges, on a vu des gens faire des challenges. On a vu toute l'Afrique réunie, que ce soit le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, un peu partout, et même en France et partout ailleurs, qui se sont vraiment prêtés au jeu sur ce challenge. Alors, comment vis-tu ce succès de la botte ? Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est quittés d'un petit quartier comme ça, un petit quartier précaire de la capitale et qu'on arrive à procurer du plaisir à tout le monde. Donc, à l'Afrique entière, ça fait vraiment plaisir parce que l'objectif, lorsqu'on sème, c'est justement d'avoir de bonnes récoltes. Et c'est très encourageant pour la musique gabonaise. Ça veut dire qu'on a des talents, on a toujours eu des talents ici, on a des talents et on a beaucoup de potentiel et qu'en travaillant davantage, je pense qu'on aura notre place sur la scène internationale. Alors, le phénomène de la botte est aujourd'hui quelque chose qui a dépassé les frontières. Est-ce qu'en tant qu'artiste, on ne s'attend pas forcément à ce que quelque chose devienne aussi important ? Qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous ? La différence, c'est justement l'identité. C'est l'identité parce que, comme je disais, on a pas mal de rythmes ici, on a pas mal de rythmes, de danse. Et au niveau du Gabon, du moins sans qu'on connaît la panoplie de danse, de Iko Kun, Jembe, etc. Mais peut-être aux États-Unis et ailleurs, on ne connaît pas vraiment. Et donc, lorsqu'on ressort cette identité-là, ça apporte un plus. Ça apporte un plus. Et une originalité aussi. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, exactement. Par exemple, l'Ikoku, c'est un très grand patrimoine culturel. Pourquoi ? Parce que ça a un rythme et ça a également une danse. Donc, je pense qu'on ne blague pas avec ce genre de tradition. On peut bien voir ça. Comment les internautes, ici et là, reprennent les challenges, essaient d'imiter les koukou. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, Zayang Saleh, on ne vous voit pas beaucoup apparaître dans les vidéoclips. C'est dû à quoi ? Vous pouvez nous expliquer ? Vous voulez plutôt mettre en avant la musique que votre parrain ? Exactement. Je préfère mettre en avant la musique. La musique et il y a des vidéos où je pense qu'il n'est pas... Bon, maintenant, il n'est plus trop nécessaire que l'artiste soit toujours devant. Il y a des vidéos même de certains artistes qu'on ne voit jamais. On voit peut-être des danseurs et autres. Et l'objectif, c'est de susciter une grande expression artistique. Et justement, l'art comprend pas mal d'éléments. Vous avez pu remarquer dans la botte, il y a des danseuses. Donc, il y a la danse qui est là et tout. Et justement, tout le monde a besoin de s'exprimer. Moi, je fais déjà mon boulot en chantant. On sait très bien que c'est Staley qui chante en écoutant l'audio. Mais maintenant, lorsque je fais une vidéo, j'ai bien envie qu'on découvre aussi les danseurs parce que je trouve qu'ils dansent super bien. On a des très bons danseurs ici et autres. Donc, je préfère me mettre en retrait. Est-ce que c'est pas aussi stratégique qu'on vous cherche aussi ? Mais c'est qui, Zanon Staley, qui est derrière ce clip ? Peut-être en plus, mais à la base, c'est d'anonymat, c'est de travailler. À la base, c'est plus pour que les fans apprécient d'abord le travail que la personne. Très bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne me vois pas trop être toujours celui qui est sur les feux des projecteurs. Il y a des clips où on ne voit que l'artiste. Limite, on ne voit même pas ceux qui dansent autour. Ce n'est pas intéressant. Alors, le tournage de ce clip, la sélection des personnes qui figurent, inclurent ces vidéos du challenge, justement, c'était important pour vous d'avoir cette belle qualité parce qu'on sait que la chanson a fait parler d'elle avant le clip quand même. Oui, il faut signifier que c'est en Indé que j'ai sorti le morceau de la boîte avec ma petite équipe. Donc, après, quand le morceau a pris son ampleur, on a eu comme un coup de pression. En fait, on a eu comme un coup de pression. Donc, les gens s'attendaient. Vous l'avez ressenti comme une pression ? Oui, quand même. Parce que, pour être franc, on ne s'attendait pas un aussi grand retour. C'est vrai. Et plus le retour, ça nécessite des grands moyens en termes de vidéo parce qu'on a même pu remarquer sur les réseaux sociaux que les gens ont beaucoup critiqué la vidéo parce qu'ils avaient des attentes. Les gens appréciaient tellement l'audio. Et donc, avoir une image de qualité, c'était la première chose à faire. C'était la priorité parce qu'après, avec l'ère de l'informatique, on va dire quoi, tout le monde peut communiquer et tout le monde peut se voir. C'est-à-dire, nous, on arrive à voir le travail des Nigériens, des Camerounais et autres. Et pour rentrer dans ce challenge, justement, on doit mettre en avant le côté esthétique. Donc, il fallait impérativement avoir une qualité en termes d'image. Est-ce que Zion Staley est un grand danseur des coucous aussi ? Vous avez idée comme ça ? Non. Zion Staley n'est pas un grand danseur du coucous. Du tout, du tout. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très d'en avant dans le clip. D'accord. Alors, comment décrivez-vous votre musique ? Ma musique, c'est une grande partie de moi. Sinon, c'est moi totalement. Je retransmets dans ma musique toutes les facettes qui m'animent. et c'est pas mal d'univers. C'est pas mal d'univers. Vous aurez le temps de remarquer parce que la botte n'est qu'un début. Mais l'objectif premier, comme je disais, c'est toujours de mettre en avant la culture gabonaise. Et il faut également signifier que Staley n'appartient pas qu'à une communauté parce que là, on est sur le hikoku, c'est pour nous et beaucoup pensent que Staley ne fera que des hikoku. Non, Staley chantera également en fin, en miyonnais. L'objectif, c'est de faire le tour des neuf provinces du Gabon, mais musicalement parlant. Très bien. Alors, vos chansons, justement, sont-elles des conseils, des messages ou des expériences vécues ? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Généralement, il y a toujours un message. Il y a toujours un message. Après, il y a une façon de transmettre ce patrimoine culturel. Il y a une façon de transmettre le patrimoine culturel. Prenons par exemple le cas de la botte. La botte, c'est un morceau très dansant et qui suscite beaucoup d'émotions vis-à-vis du public. Mais à travers la botte, l'objectif était d'inculquer les valeurs traditionnelles aux générations futures. Très bien. Parce que là, on a beaucoup d'enfants qui vont danser le hikoku qui connaîtront dorénavant c'est quoi le hikoku également. Et qui rend cet amour-là ? Parce que la botte suscite, on va dire quoi, un amour pour la culture gabonaise. Et je pense que les générations futures ont vraiment besoin de ça, ont vraiment besoin d'aimer leur culture pour aimer davantage leur pays. Très bien. On a été ravis de vous avoir sur ce plateau de Gabon 24. C'est la fin de l'invité. Assez court, mais on a dit l'essentiel. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je vous remercie également. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous recevons à l'instant Zion Staley qui est cet artiste qui fait dans le tradi moderne et qui a créé un buzz autour de cette chanson La botte que vous allez d'ailleurs regarder dans notre émission. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada